Bonjour, nous allons regarder ce qui attend mes lions pour cette année 2020. Je vais vous le faire en trois parties. Première partie, nous allons regarder ensemble les besoins du lion, les besoins de cette nature pleine de vie et de chaleur. Puis, nous regarderons l'influence des planètes majeures, celles qui s'étendent parfois sur des années et qu'il faut qu'on aborde parce qu'elles font partie intégrante de l'ensemble, même si leur cycle de révolution concerne toute l'année. Et puis enfin, nous regarderons les planètes rapides qui ponctuent tout au long de l'année, par période, des moments où il est plus facile de communiquer, d'autre moins. On va regarder Mercure en détail. Nous regarderons aussi Vénus, la vie amoureuse, ce qui est quand même le plus important pour nous parce que c'est la racine, la base de notre équilibre global, la vie amoureuse, la vie affective dans tous les cas. Et puis enfin, nous regarderons Mars dont le principe est de trouver les meilleurs moments pour être dans l'action, dans la prise en main, dans cette énergie moteur, mobile, active, qui est un puissant aliment à notre équilibre d'ensemble. L'action, c'est très très important. On regardera Mars. Puis, je vous ferai un petit bilan de fin d'année. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'ils veulent, mes lions, dans la vie ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent des choses finalement assez simples. Le lion, c'est l'époque de l'année où le soleil est au maximum de sa puissance, au maximum de son rayonnement, de son élan vital. Donc, par essence, mon lion veut aller vers la lumière. Après, la lumière peut être variable selon chacun. Bien évidemment, ça peut être mon lion qui aime être le centre d'attention, mais c'est aussi une capacité à verticaliser la pensée, une disposition parfois exceptionnellement heureuse, à voir l'essentiel d'une situation, à comprendre d'instinct l'idée directrice d'une discussion, à avoir cet éclairage brillant qui fait que l'on comprend les choses importantes de manière quasiment instantanée, là où l'autre ou d'autres vont mettre beaucoup plus de temps pour parvenir au même résultat. Mon lion, il a cette force, cette vision d'ensemble et par extension, cette force de vie, cette énergie de vie naturelle et cette générosité et cette chaleur. Voilà ce vers quoi mes lions vont tendre parce que c'est là où ils sont les plus heureux, tout simplement. Ça, ce sont les besoins. Regardons à présent les planètes un peu lentes qui passent au-dessus de votre tête. Allez, on les fait vite dans l'ordre. Par la plus lente, Pluton. Pluton, actuellement, il est en Capricorne. Aucun n'est pas avec vous, on l'oublie. Qu'est-ce qu'il y a après Pluton ? Il y a Neptune. Neptune, actuellement, il est en poisson. Il forme aussi un quinconce avec vous. Neptune, c'est le second maître du lion. Il y a ce qu'on appelle les planètes maîtresses, chez Sacsing. C'est-à-dire qu'il y a des planètes qui sont plus heureuses dans certains signes que d'autres. On oublie trop souvent que chez le lion, il y a le soleil, principe de lumière et de rayonnement et de lucidité. Mais il y a aussi Neptune, principe de sensibilité, de réceptivité et d'imagination et de ressenti des incidences collectives, comme Jung l'a si bien décrit, lui-même qui est né sous le signe du lion. Neptune ne forme pas d'aspect mauvais en ce moment. Il est chez lui en poisson, donc il est clair de cette réceptivité plus fine que d'habitude. Et comme il est très lent, il fait son tour en 165 ans, il vous alimente, il vous nourrit doucement, de façon bienveillante, de ce feeling, de ce ressenti, de cette intelligence émotionnelle qui ne cesse et de croître et de se poursuivre et de se distiller encore une fois durant toute cette année 2021. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après, il y a Uranus. Uranus, la planète des changements, la planète des bouleversements, la planète de l'imprévu, de la rapidité, de la spontanéité, parfois pour certains des révolutions. Dans tous les cas, c'est un apport d'énergie extrêmement tonique et rapide. Uranus transite ce qu'on appelle en dixième maison solaire sur votre ciel cette année. En dixième maison solaire, ça va concerner tout ce qui touche au social, au professionnel, à la vie extérieure. Alors, la poussée uranienne, comme on vous l'appelait, toute l'année, là parce que c'est très lent, va vous inviter, vous inciter à avoir envie de changer, de bouger, de créer des énergies nouvelles, de créer une sorte de transformation dans vos objectifs, d'envie de prendre plus de lumière, plus de champ, plus de liberté, plus d'autonomie. Voilà l'influence uranienne. Alors, petite remarque, certes, Uranus est en dixième maison solaire, donc elle réactive la lumière sur le plan social, mais en parallèle, Uranus forme ce qu'on appelle un carré, c'est une tension. Donc, c'est en influence, toute l'année risque d'être un poil, on va dire, excessive, un poil dans l'excès, une tendance à vouloir aller vite, parfois très vite, parfois trop vite. Le danger de ce qui vous attend pour cette année 2020, ça va être l'impatience, parce que l'énergie uranienne, vous allez la sentir, elle va vous stimuler, elle va vous proposer des opportunités, elle va vous offrir la possibilité d'évoluer vite. Le risque sur lequel je vous mets en garde, c'est de vouloir aller trop vite, dans l'impulsion du moment. Plus vous allez me canaliser cette énergie uranienne en vous fixant des capes et des objectifs précis, clairement identifiables, moins vous subirez son influence stimulante, impatiente, qui vous poussera, vous invitera à changer vite, très vite, trop vite ce que vous avez mis en place, pour quelque chose d'autre. Si ce n'est pas défini, ça peut être des zones à risque, prudence tout simplement, des excès de cette influence uranienne extrêmement stimulante. Et puis, ensuite, on va regarder Saturne. Saturne, depuis la mi-décembre, est rentrée dans le signe du Verseau. Saturne, c'est le temps, c'est chronos. Saturne, c'est est-ce qu'on tire des leçons des choses ? Et puis, Saturne, c'est aussi l'humilité, la simplicité, l'essentiel. Saturne, vous allez l'avoir en opposition pendant deux ans. Opposé à votre soleil, il peut donner le meilleur et le pire. Le pire, ça serait l'enfermement, le repli. Le meilleur, c'est tirer des leçons des choses et essayer de canaliser ces énergies structurantes, ces énergies recentrantes, sur un projet peut-être mieux identifié, me ficeler, me finir avant de vous lancer, ce qui éviterait de vous disperser, de perdre du temps et finalement de vous perdre en route sur les projets que vous avez sur le chemin devant vous, tout simplement. Et puis enfin, il y a Jupiter. Jupiter lui-même va également, depuis la mi-décembre, là, il entre en Verseau, également en opposition. Jupiter, c'est la peine extrêmement heureuse par nature, c'est la peine de la chance. Alors, en opposition, comme c'est le cas pendant toute l'année, jusqu'au 30 décembre, toute l'année, en opposition, Jupiter, il peut, là aussi, générer une notion d'impatience, une notion de dispersion, une notion de dépense, une notion de vie large, une notion de, parfois, d'imprévoyance. Heureusement que Saturne n'est pas loin. Et cette tendance à avoir envie de vivre, à avoir envie de vivre dans l'instant présent, à exister, à être dans la pléthore, à être dans l'ouverture, mais en même temps, la vie avec des risques d'excès, doit être contrôlée, canalisée. Pourquoi ? Parce que Jupiter, c'est une planète de chance. Lorsqu'elle passe en opposition, on a des variations en matière de chance. Je ne voudrais pas que vous loupiez le coche. Des belles opportunités qui se présentent en étant ou dans l'impatience ou parfois dans la négligence en disant « Ce n'est pas bien grave, je verrai ça plus tard, je me lèverai quand ça en vaudra la peine. » Le dossier n'est pas assez intéressant. Essayez de vous concentrer pour attraper tout au long de l'année, parce que toute l'année, elle sera là, l'opposition de Jupiter, toutes les petites choses qui incarnent la chance, toutes les petites énergies au quotidien, tout ce qui est de plus humble et de plus simple, parce que de ce terreau nourricier, ça vous permettra de mieux attraper les très belles opportunités qui passeront sur votre route. Voilà, c'était le ciel global pour les planètes lentes pour cette année 2021. Maintenant, on va regarder dans le détail les influences des planètes rapides. Les influences des planètes rapides, on va les voir ensemble, c'est Mercure, la communication, le lien aux autres, les échanges, Vénus, le monde affectif, ce qui nous nourrit, ce qui est très certainement le plus important pour notre équilibre, et enfin Mars, le principe actif, en quelque sorte, l'énergie dans le moteur, l'essence dans la voiture, ce qui nous donne la volonté, la capacité de nous prendre en main, de retrousser les manches, de remonter les manches pour agir, pour aller de l'avant. Allez, on va regarder ça ensemble. Je prends mes petites éphémérides. Pour regarder ça dans le détail, on va commencer par Mercure. Quand est-ce que c'est bon pour communiquer ? Alors, la période vraiment bonne pour communiquer, elle n'est pas tout de suite, figurez-vous. Là où c'est vraiment optimal, mais c'est vraiment optimal pour le coup, c'est à partir du 5 avril. Vous voyez, avant, on a eu l'opposition de Mercure et des signes neutres. Donc, tous les projets qui nécessitent des négociations, de la finesse, toutes les mises au point, l'expression de vos ressentis, sur le plan émotionnel, mais en même temps, l'organisation de projets de vie, la mise en place, que ce soit des travaux, des changements, etc., là où ça sera le plus efficace, le plus porteur aussi pour les rencontres, les contacts, Mercure, tout ce qui est lié aux autres, c'est à partir, donc on l'a vu, du 4 avril et c'est jusqu'au 19 avril. Vous avez une fenêtre de tir rapide, certes, mais d'une extrême densité. Là, cette période au niveau de la communication, des échanges, des opportunités est à marquer d'une croix sur votre agenda parce qu'elle est d'une extrême puissance. C'est dit. On arrive le 20 avril, Mercure en 30 euros, évitons les communications à éclipse, évitons les prises de bec, c'est pas terrible, jusqu'au 5 mai. En revanche, à partir du 5 mai, vous rentrez dans une période particulièrement bénie pour les échanges, la communication, les rencontres, les contacts. Alors, elle est longue en plus, du 5 mai jusqu'au... Ah ouais, 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 jusqu'au 11 juillet. Deux mois pleins, plus de deux mois durant lesquels Mercure, le mental, l'intelligence, vous soutient parce qu'il arrive ce qu'on appelle en troisième maison solaire. Il forme avec vous ce qu'on appelle des sextiles, c'est un peu technique, mais l'apport est maximum pour tout ce qui est communication, contact, échange, idée, ouverture, surtout dans son signe là en gémeaux. Il forme vraiment des aspects stimulants. Il est chez lui, le mental fonctionne à 200 à l'heure, on est dans des dispositions particulièrement heureuses à faire preuve d'idées, à créer du lien, à se rapprocher des autres, à se faire entendre, à se comprendre, à être plus proche, à être plus soudé, plus à proximité de tous ceux qui nous tiennent à cœur vraiment. Et en même temps, le verbe est d'une fluidité, on va à l'essentiel, mais on y met les formes, on arrondit les angles, on va directement dans l'arrière de l'autre avec une formidable efficacité, cette période de neuf semaines là, elle est tout à fait propice à ce que cela se passe bien. Communication, échange, rencontre, contact. Ensuite, à partir du 12 juillet, Mercure est neutre, mais neutre jusqu'au 28 juillet, donc on va l'oublier. En revanche, à partir du 29 juillet jusqu'au 12 août, 11 août, 12 août, voilà, en cours de journée, Mercure, le mental, l'intellect, l'intelligence, sera chez vous, en Lyon. Or, on le sait, lorsqu'une planète passe pile poil au-dessus de notre tête, elle a encore plus de puissance. Donc, s'il y a, cette année, une période formidablement propice pour tout ce qui est communication, échange, négociation, rapprochement, faire passer le message, etc., cette période-là, elle est très courte, je vous le concède, mais elle est d'un dynamisme et d'une densité tout à fait exceptionnelle. On a dit 29 juillet, 11 août. Gravez-la dans votre agenda, s'il vous plaît. Mercure, ensuite, est neutre pour le reste du mois d'août. Mercure est neutre jusqu'au fin août, et à partir du mois de septembre, alors, attention, très belle période encore pour la communication entre le 1er septembre et le 5 novembre. Ah oui, c'est beau, ça. Mercure formera avec vous ce qu'on appelle des sextiles, encore des angles de 120 degrés, en balance, donc Mercure va prendre une tournure beaucoup plus douce, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus ronde, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus esthétique, avec un sens du beau, avec un sens très précis, en fait, du verbe qui trouve la solution, du côté arbitre, intermédiaire, du verbe fin et raffiné, qui fait qu'on est beaucoup plus sensible à dire les choses en douceur, en utilisant les bons mots, en faisant en sorte que ça se passe bien. Voilà. C'est belle cette période-là. Ne me la loupez pas. Après, le 6 novembre jusqu'au 24 novembre, Mercure en scorpion, attention aux vacheries, pardon, attention à ne pas dire de façon frontale ce que vous avez sur le cœur, les carrés de Mercure sont un peu délicats à gérer parce que parfois les mots dépassent les pensées et puis surtout en scorpion, Mercure est très fin, donc au carré avec votre soleil en lion, on peut balancer des choses un peu directes, un peu frontales, un peu tranchantes et en général, si on peut l'éviter, c'est mieux parce que ce qui rentre dans l'arrêt de l'autre et dans lequel il y a des espérités, ça reste en général gravé assez longtemps. Donc si on peut éviter ça, c'est mieux, vous êtes prévenus. En revanche, on appartient du 25 novembre jusqu'au 14 décembre. Mercure vous veut un bien fou. Là, on est dans une communication positive, optimiste, bienveillant, génératrice d'idées. De la présence en sagittaire, il prend cette couleur-là, au trigone de votre soleil en lion, l'apport est maximum. Là encore, excellent pour des idées, excellent pour remettre de l'huile dans les rouages, excellent pour trouver des combinaisons d'ententes, excellent pour les rapprochements, excellent pour que ça se passe bien. encore une fois, mais large spectre, que ça soit cœur, affaires, organisation de vie au quotidien, Mercure ne veut que du bien. Et puis, on termine l'année, il est neutre. Voilà, comme ça, c'est réglé. En Capricorne, il forme un quinquant s'il n'a pas d'aspect particulier avec vous. Voilà, c'était pour Mercure. Allez, on va s'intéresser maintenant aux influences de ma belle-là, ma belle-là Vénus. Vénus, quand est-ce qu'elle veut du bien ? On démarre bien l'année 2021. Pourquoi est-ce qu'on démarre bien l'année 2021 ? Parce que Vénus, jusqu'au 8, donc en gros, les 8 premiers jours de janvier, Vénus est topissime, topissime. Elle vous apporte charme, douceur, rondeur, assurance, chaleur, vision positive, rayonnement naturel, générosité, de par le Sagittaire, forme un angle de 120 degrés qui vous colorent de ces notions-là et ce sont des colorations qui vous réussissent vraiment superbement bien. Ensuite, elle est complètement neutre du, on l'a vu, du 7, 8 février, du 9 février, elle est neutre, non, ouais, c'est ça, jusqu'au 1er février, du 7, pardon, janvier, 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 mais que le part, jusqu'au 1er février, c'est neutre. Ensuite, à partir du 2 février jusqu'au 25 février, Vénus est en opposition en verso. Vénus en opposition, attention aux excès, attention à l'hypersensibilité, vous prenez les choses très à cœur, parfois trop, si on pouvait avoir la juste distance, ne pas cesser à atteindre, ne pas prendre les remarques au 1er degré, avoir cette absorption bienveillante qui permet de glisser sur les espérités, je vous y encourage, tout simplement. Vénus redevient neutre à partir du 26 février jusqu'au 21 mars. En revanche, je les remets parce qu'il faut jouer à la sortie, du 21 mars au 14 avril, donc pratiquement un mois, Vénus va former avec vous des angles superbes, magnifiques. Cette période-là, elle sera en bélier, forme un angle de 120 degrés avec vous, elle a cet élan vital, cet élan passionnel, cette chaleur, cette force de vie, cette prise d'initiative qui fait que si on a envie de faire bouger quelque chose sur le plan affectif, amoureux, la période est propice. Vous aurez cette détermination affirmée, cette volonté réalisatrice, cet élan de vie complètement porteur sur lequel je vous encourage à vous appuyer. S'il y a des déclarations d'amour, des mises au point, des choses à faire avancer dans le domaine affectif, ça serait pas mal. Je vous y invite. C'est toujours générateur de chance, les gros aspects de Vénus. En revanche, à partir du 15 avril, elle est en carré, on va l'oublier, attention aux gourmandises et aux excès, mais elle redevient tout à fait délicieuse à partir du 10 mai et elle va y rester drôlement longtemps dans cette phase délicieuse. Entre le 10 mai et le 11 juillet, deux mois. Pou la vache, c'est beau ça. Du 10 mai, non, ça va se faire en deux temps, pardon. Du 10 mai au 3 juin, top, topissime. Après, elle sera en cancer, elle sera neutre jusqu'au 27 juin et elle redémarre pour certainement une des périodes les plus belles de l'année, le 28 juin jusqu'au 22 juillet. 28 juin, 22 juillet, celle-là, elle est exceptionnelle. Pourquoi ? Parce que c'est l'époque où Vénus, l'amour, va rentrer en lion, c'est-à-dire pile au-dessus de votre tête et encore une fois, comme j'en parlais avec Mercure tout à l'heure, quand un astre est pile au-dessus de sa tête, il est encore plus puissant et quand c'est un astre bienveillant comme Vénus, c'est encore plus influent. Donc, période de charme tout à fait exceptionnelle durant cette période de juillet, là, de juin et juillet, période durant laquelle vous allez avoir beaucoup plus d'assurance, de fluidité relationnelle, de douceur, de chaleur, d'élan, de sourire, de joie de vivre, enfin bref, tous les éléments constituant le charme, tout ce qui plaît, tout ce qui fait que vous étirez, tout ce qui fait qu'on vient à vous et puis, et puis c'est que du bonheur quoi ces périodes-là, c'est vraiment exceptionnellement bon. Ensuite, à partir du 23 juillet, elle est neutre en vierge et elle revient vous donner un coup de pouce toujours en matière de charme à partir du 17 août, du 17 août jusqu'au 10 septembre. 17 août-10 septembre, Vénus de la balance forme un sextile, en balance elle en maîtrise, elle vient vous arrondir, vous donner de la vie, de la douceur, du charme, du savoir-faire relationnel et humain, ce qui fait que face à vos offensives de charme, rien ne résiste, vous êtes prévenu, mettez-la à profit. N'attendez pas le 11 septembre, c'est une date dont on se souvient, parce que Vénus entrera en scorpion, donc au carré de votre soleil, 11 septembre jusqu'au 7 octobre, alors là, on prend les choses très à cœur, on est hypersensible, hyper réceptive, évitez les prises de bec, les mises au point, cette période fin septembre, début octobre, allez-y mollo sur le plan cœur, trouvez la juste distance, pas d'emballement et ne dites rien que vous pourriez regretter, je vous en conjure. Après, elle redevient tout à fait délicieuse, ma belle Vénus, à partir du vendredi 8 octobre jusqu'au vendredi 5 novembre. Elle sera en sagittaire, un trigone avec vous, elle vous apporte cette chaleur, cette joie de vivre, cet amour des bonnes choses, cet optimisme communicatif que l'on adore voir chez vous et quand vous êtes comme ça, vous êtes particulièrement attachant, à mettre à profit. Ensuite, elle va rester en capricorne jusqu'à toute la fin de l'année, ma Vénus, et en capricorne, elle est neutre, elle forme avec vous un quinconce, donc elle n'exercera pas d'influence particulière. Voilà, c'était pour Vénus. Vous avez remarqué qu'il y a des belles, belles périodes quand même côté cœur cette année. Et puis, enfin, on va regarder Mars. Mars qui est l'action, Mars qui est notre ressort actif. Moi, je suis un peu obsédé par Mars, à vrai dire, parce que je regarde fréquemment les aspects de Mars. J'aime bien, j'aime bien comprendre, j'aime bien voir, parce que c'est le moteur. Et c'est là où on est le plus tonique. Et vous démarrez l'année extrêmement bien avec un très bel aspect de Mars que vous avez eu pendant six mois pendant 2019 et qui se poursuit. Il se termine là jusqu'au 7 janvier. Mars très pushy, donc s'il y a des dernières choses à mettre en ligne, des derniers dossiers à régler, profitez de cette première semaine de janvier pour avancer plein pot pendant que le climat s'y prête juste avant qu'il s'en aille. Ensuite, Mars rentrant taureau, ce n'est pas aussi fluide. Mars en taureau, vous risquez le rapport de force. Donc, à partir du 7 janvier jusqu'au 5 mars, ce n'est pas une période formidablement positive pour tout ce qui est friction, tension, rapport de force, prise de bec, etc. Le carré de Mars fait qu'on peut passer en force, on peut passer en puissance, parfois votre nature vous y invite, on peut passer de façon très sanguine, très passionnelle et cette influence un peu dure, tendue, angulaire, fait qu'on pourrait avoir tendance à forcer la dose, à forcer les situations et forcer les situations dans ces climats-là, je vous le déconseille, essayez de retenir de passer tout en finesse et en souplesse durant cette phase où Mars quand même peut être un peu tendu, surtout qu'il va se frotter un peu Uranus, donc ça peut être un peu fatigant, dirons-nous. En revanche, le climat change d'un seul coup à partir du 5 mars. L'action revient en force, en énergie, Mars va être en gémeaux, donc sextile avec votre soleil, beau soutien, Mars en gémeaux, je l'appelle le Mars MacGyver, c'est celui qui trouve des situations et des solutions à tout dans l'urgence, il est malin comme un singe en Mars en gémeaux et quand il vous soutient, il vous rend beaucoup plus opérationnel, efficace et rapide dans vos prises de position, il est là, donc on a dit, du 5 mars jusqu'au 23 avril. Super pêche, vraiment période active s'il en est, à privilégier et puis à utiliser autant que vous pourrez, très débrouillarde et très efficace dans tout ce que vous touchez. Ensuite, à partir du 24 avril, il est dans un signe neutre, cancer, chez vous, il n'a pas d'influence et il va arriver chez vous, il va arriver chez vous en Lyon à partir du 12 juin. Notez la date, du 12 juin jusqu'au 29 juillet, du 12 juin au 29 juillet, Mars, l'action, la volonté, l'énergie sera pile, pile au-dessus de votre tête. Donc, vous allez y gagner en autorité naturelle, vous allez y gagner en force, en énergie, en motivation, en densité, en assurance, en rayonnement, c'est pas mal ça, mais quand on a Mars qui est une planète très puissante, en fait, pile au-dessus de sa tête, il peut pousser aux excès. Donc, ça peut engendrer de l'impatience, ça peut engendrer là encore une tendance à passer en force alors qu'il faudrait passer en douceur, une tendance à être très volontaire, moteur, dominant, de façon assez puissante, mais avec le risque de brûlure pour les autres, en voulant aller trop vite, trop fort, trop spontané, trop chaleureux, trop entier. Donc, canaliser ce merveilleux apport de façon à ce que ça vous stimule, vous pousse et vous rende particulièrement efficace, mais en ayant toujours à l'esprit d'éviter la goutte d'eau, le seuil de débordement, vous démaîtrisez, tout simplement. Voilà. Après, Mars en Vierge prend une coloration neutre pour vous. Le ciel va être neutre au niveau de l'action, tout ce qui est en cours poursuit, mais c'est plus neutre, à partir de ce 30 juillet, tant qu'il sera en Vierge, tant qu'il sera en Vierge 15 septembre jusqu'au 30 octobre, un mois et demi. 15 septembre, superbe. Mars en Action, à partir de la balance, vous apporte, apporte ce qu'on appelle le sexy, 60 degrés, donc très bel apport, un très beau soutien, mais il prend une couleur en balance, beaucoup plus heureuse pour l'harmonie, beaucoup plus heureuse pour le savoir-faire relationnel, qui met en avant le côté diplomate plutôt que le côté guerrier, le côté arrangeant plutôt que le côté dominant, le côté je trouve des solutions douces plutôt que je tranche dans le vif. Son apport durant cette période-là est formidable pour tout ce qui concerne l'entente, les rapprochements. C'est en balance, ça peut concerner le domaine affectif, il y a souvent un lien, mais dans tous les cas, tout ce qui est lien aux proches, famille, environnement, sont des périodes durant lesquelles on peut véritablement trouver une phase de paix, une phase d'apaisement, une phase de fluidité, une phase de compromis heureux. où chacun baisse les armes. Mars en balance, c'est celui qui avait Mandela dans son thème, on a vu à quel point il a su fonctionner sur un principe de non-violence, et lorsqu'on l'harmonise et l'utilise bien, il est formidable, tout simplement. Alors attention, pendant tout le mois de novembre jusqu'à la mi-décembre, alors là, c'est reparti de plus belle, Mars sera à ce moment-là en scorpion, et quand il est en scorpion, il forme avec vous ce qu'on appelle un carré, scorpion-lion, c'est vraiment les deux signes en carré, donc le carré, c'est des tensions, Mars en scorpion, on va me stimuler mes scorpions, mais ce n'est pas vous, et vous, il va vous stimuler, mais encore sous une forme d'excès. Alors quand il est en scorpion, il prend une couleur particulière, il devient très tenace, très pugnace, très volontaire, très déterminé, c'est un peu le marchou-crève, Mars en scorpion. Donc pendant toute cette période-là, jusqu'à la mi-décembre, évitez-moi les bagarres, les conflits, les tensions, les rapports de force, les discussions qui ne se terminent pas, les points scoliqués, on n'est pas d'accord, fiez-vous à votre merveilleuse intuition que vous avez tout au long de l'année, avec l'influence sous-jacente qui est là en toile de fond de Neptune, pour vous donner ce feeling, vous apporter cette intuition, vous apporter cette finesse relationnelle, qui permet d'éviter de rentrer dans le jeu des conflits, lorsqu'on pourra le faire, parce que là, vous aurez une zone à risque jusqu'à la mi-décembre. Passez le cap de la mi-décembre, Mars redevient neutre, ouf, et vous terminez l'année dans de bonnes conditions, surtout qu'à partir du 30 décembre, Jupiter, planète de la chance, quitte l'opposition, et va rentrer dans un signe qui ne vous veut que du bien, mais on en reparlera l'année prochaine. Allez, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos gentils commentaires, on se dit à très vite.